Bonjour à tous. Dans notre série question-réponse d'ici sur l'au-delà, la question est la réincarnation vraie ou faux ? Sans la réincarnation, comment expliquer toutes les anomalies auxquelles nous sommes confrontés ? Pourquoi les uns naissent en bonne santé alors que d'autres naissent gravement malades, infirmes ? Pourquoi les uns sont intelligents, voire géniaux pour certains, alors que d'autres naissent avec de graves déficiences mentales ? Pourquoi les uns richissimes alors que d'autres meurent de faim ? Comment expliquer le génie d'enfants très jeunes, etc. La liste n'est pas exhaustive. Pourquoi pour tant d'hommes sur la Terre, la réincarnation est une évidence ? Si elle n'a aucun fondement ? Comment et pourquoi, au fil des siècles, elle est toujours aussi présente, vivace et de plus en plus ? Serait-elle inscrite dans nos gènes parce qu'elle est un élément indispensable de notre évolution ? Aujourd'hui, un certain nombre d'éléments factuels nous donnent la certitude de la réalité de la réincarnation. Même la religion catholique, qui officiellement la renie, offre dans la Bible plusieurs passages très explicites sur le sujet. Parmi les plus parlants, nous pouvons citer le dialogue de Jésus avec Nicodème. Petit extrait. « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie réincarnée. Et le passage nous dit « Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité à leur guise. » Nous avons aussi de très nombreux témoignages, notamment d'enfants qui ont donné des noms de lieux de personnes d'une vie antérieure et dont les informations ont été vérifiées. Sur ce sujet, Ian Stevenson a fait un travail remarquable. Il a étudié plus de 1000 cas et a écrit l'un livre « 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation ». Il y a encore un Jim Tecker qui poursuit ses recherches et parcourt le monde entier pour vérifier les histoires que les gens lui rapportent. Lui a écrit « Histoires extraordinaires ». Des enfants se souviennent de leur vie antérieure. Et d'autres encore continuent les recherches. D'autres se sont retrouvés face à cette réalité sans la chercher et même, il s'en serait vraiment passé. Nous n'allons en prendre que deux exemples, car la littérature est vraiment très abondante sur le sujet. Il y a le livre « De nombreuses vies de nombreux maîtres » du Dr Brian L. Weiss qui nous raconte l'histoire véritable d'un psychiatre renommé et de sa patiente. Lorsqu'il a été confronté aux souvenirs de vies antérieures de sa patiente, il ne croyait pas du tout en la réincarnation et s'est trouvé très très surpris des révélations qu'elle lui a pu lui faire. Dans un autre livre, « Réincarner », l'épreuve scientifique de la réincarnation de James, pilote de chasse de la seconde guerre mondiale, écrit par ses parents, Bruce et Andrea Leninger. Très intéressant, car ce récit est écrit par Bruce, le père de James, qui se refusait catégoriquement à croire en la réincarnation. Il a donc voulu faire une enquête à charge, jusqu'à ce qu'il change d'avis sous l'épreuve qu'il a lui-même été cherché. Je citerai aussi les travaux de Raymond Moody, commencés dans les années 1980, et qu'il poursuit avec plusieurs livres, dont, entre autres, « La vie après la vie » écrit en 1975, « Lumière nouvelle sur la vie après la vie en 1977 », « Nouvelle révélation sur la vie après la vie en 1999 », et enfin « Témoin de la vie après la vie en 2010 ». Avec, à chaque fois, des éléments nouveaux, plus parlant encore de cette réalité, la réincarnation. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, la certitude en la réincarnation est telle qu'elle est la base de plusieurs thérapies qui donnent de très bons résultats. Nous citerons notamment la karmathérapie, au troisième rang des thérapies alternatives. Gilles Gattari, psychothérapeute, a totalisé plus de 8000 séances. « Lorsqu'il y a guérison, les symptômes ne réapparaissent pas, et le rééquilibrage est durable », rapporte-t-il. Le docteur Maurice Neterton utilise la régression de la mémoire pratiquée en état de lucidité. Alors ce n'est pas de l'hypnose, il s'agit de la thérapie des vies antérieures, TVA. L'éminente psychologue américaine Hélène Van Bach a écrit un livre très complet intitulé « Life Before Life », la vie avant la vie, où elle relate les guérisons obtenues par régression de mémoire sous hypnose de vies antérieures. Alors, le sujet est extrêmement riche de témoignages, d'exemples de guérison, de situations qui ne peuvent être expliquées que par la réincarnation. Alors, souvenons-nous, comme les esprits nous le disent. Aimez-vous les uns les autres et le premier enseignement ? Instruisez-vous et le second. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.